Me revoilà donc après de la BD pour la nouvelle année avec de la BD pour février. Autant dire que pour les prochains mois il va falloir que je trouve une nouvelle rime pour faire des nouveaux titres. Donc qu'est-ce que j'ai lu en février ? Evil Empire de Max Bemis, les tomes 1 et 2. Evil Empire commence exactement 25 ans après l'instant présent avec des scènes d'anarchie ultra violente, des gens qui baissent dans la rue, un handicapé qui se fait tabasser, des gens sans reproche qui se font tuer par les flics, c'est le gros bordel. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on en est arrivé là ? C'est ce qu'Evil Empire va nous expliquer à base de flashbacks nous faisant retourner dans notre société actuelle pour découvrir les origines du mal. Nous sommes en pleine campagne pour les élections américaines qui opposent deux candidats. Donc on a le républicain Kenneth Laramie et le démocrate Sam Dugin. Sauf qu'en plein pendant cette campagne, la femme de Laramie est retrouvée morte chez elle, assassiné un poignet planté dans la nuque. Et c'est bien dommage pour Riz Greenwood, une rappeuse engagée qui justement chante dans sa dernière chanson de planter un couteau dans le cou des gros cochons élus. Ouais, ça c'est une drôle de coïncidence. Mais c'est surtout l'horrible révélation lors des obsèques de la femme de Laramie qui va littéralement faire exploser la haine dans tout le pays. Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai très volontairement réduit, 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 réduit le résumé pour vous laisser un maximum la découverte par vous-même. Merci Céline ! Evil Empire, c'est un mélange de thriller et d'anticipation politique qui nous montre comment une république peut se transformer en empire. Et tout ça, ça cache un bête de complot, vous imaginez même pas le truc ! C'est bourré de rebondissements, on n'a pas le temps de s'ennuyer et puis ce cliffhanger à la fin du tome 1 Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Evil Empire s'interroge pas mal sur la signification du bien ou du mal mais toujours vu sous un axe de la politique et donc avec les limites et les dérives qui vont avec. Et vous imaginez qu'il y en a énormément ! Mais ça aborde aussi d'autres sujets comme la force des médias et des politiciens, la montée du populisme ou encore l'engagement des artistes. Cet album il est crédible et donc terriblement efficace. Etant une personne un petit peu très cynique, je l'avoue, le ton employé dans Evil Empire pour parler de l'état, de la démocratie aux Etats-Unis, donc le pays de la liberté, et bien il m'a évidemment énormément accrochée. C'est vrai qu'au départ je trouvais les dialogues assez violents dans le sens où je me disais « Non mais un politicien ça dirait jamais ça ! » Et puis genre une microseconde après, je me suis remémorée de trois énormément de discours de Trump. Je suis vraiment riche, je vous le dirai en un second. « Sacré Donald ! » Donc oui, Evil Empire c'est violent, c'est même très violent, âme sensible s'abstenir. Et c'est violent parce que ça nous décrit une violence ancrée dans notre réalité. Le monde, il est bouleversé et nous sommes impuissants. Petit à petit et même très rapidement, cette idée de liberté ultime, elle va se propager dans le reste du monde. Et c'est assez effrayant parce qu'on se dit « Mais merde, est-ce qu'un jour on va apprendre de nos erreurs passées ? » Parce que finalement cette violence, c'est déjà la nôtre, c'est celle de notre nature humaine. Au niveau de l'image et de l'esthétique, c'est très soigné. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnalité dans les dessins et dans la colorisation. Même si par moment, le dessin, c'est inégal et ça, ça peut arriver quand il y a plusieurs dessinateurs. Après, ça, ça reste la preuve ultime que le scénario, il est hyper solide. J'étais tellement à fond dedans qu'au début, je n'avais pas capté, je n'avais pas vu que les deux derniers chapitres, ils avaient été dessinés en fait par Andrea Muti et que oui, c'est beaucoup plus faible que le reste de l'album qui est fait par Ransom Getty. D'ailleurs, petit focus rapide sur les Variants Cover, cette galerie de couverture alternative à la fin de l'album qui sont toutes magnifiques et extrêmement représentatives de l'esprit David Empire. Je ne sais vraiment pas laquelle je préfère, je ne sais pas pour vous. En tout cas, je les veux toutes en affiche. J'aime les scénarios qui explorent les dérives de notre société. Jusqu'où peut-on pousser notre besoin et notre envie de liberté ? Et jusqu'où peut-on pousser notre refus de contraintes et d'interdits ? J'aime les scénarios qui me poussent à réfléchir sans pour autant me pousser vers une réponse. Bref, j'aime Evil Empire. Par contre, j'aime un peu moins le fait que le tome 3 ne sera peut-être jamais traduit en France. Donc, si vous avez aimé Evil Empire, n'hésitez pas à partager votre amour pour cet album tout autour de vous et surtout de le dire à Gléna. Merci ! Plutonna de Jeff Lemire. Ambiance totalement différente avec Plutonna dont l'histoire est teintée de nostalgie, un peu comme Ghost World. C'est un mélange initiatique et poétique. On est à Metro City, une petite ville qui depuis quelques années est protégée par des super-héros dont la fameuse Plutonna. Mais un jour, cinq gamins vont retrouver son corps sans vie dans les bois. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec la façon de gérer cette découverte morbide. Qu'on se le dise, ici, les super-héros ne sont qu'un prétexte et ce n'est pas du tout, du tout, du tout le sujet de l'album. Pour moi, on traite vraiment de l'adolescence, de ce petit moment très dur, cet élément déclencheur qui va nous faire passer sur un autre âge, celui qui va nous faire grandir. Et ça va aussi parler de toutes ces thématiques qui accompagnent cette période, comme la famille, l'amour et l'amitié. D'ailleurs, les adultes sont totalement effacés de cette histoire. Ça me fait penser un peu au film Stand By Me, qui d'ailleurs est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Au niveau des persos, on a donc cinq gamins paumés qui rêvent tous d'autre chose. À première impression, c'est vrai, ils semblent tous clichés, mais c'est justement parce qu'ils sont tous représentatifs de ce que l'on peut vivre à l'adolescence et de ce que l'on va chercher à fuir. On a Diana, la fille un peu enrobée, qui cherche à fuir son corps, ou encore Me, son ami au look très masculin, qui voudrait fuir des responsabilités de maman, obligé de s'occuper de Mike, son petit frère. On a aussi Ray, le rebelle qui se donne des airs de caïd, mais qui veut surtout fuir son chez-lui et son père alcoolique. Ou encore Teddy, celui qui est obsédé par les super-héros qui rêveraient d'en faire partie et qui aimeraient fuir sa ville pour voler dans le ciel. Ces personnages, ils sont différents et on se demande bien ce qu'ils peuvent faire ensemble puisqu'ils sont à la limite de l'affrontement. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'utilisation des split-screen pour nous montrer le quotidien des protagonistes. Ça nous permet d'avoir une présentation rapide et efficace de nos personnages. En parallèle, on suit la vie de Plutonna, donc sa vie de super-héroïne, mais également sa vie de mère. On va apprendre à la connaître et on va découvrir comment sa fin tragique a pu arriver. C'est donc totalement justifié d'utiliser un autre dessin qui ici est celui de Jeff Lemire. Je vous montre pour que vous vous rendiez compte de la différence de style entre Emily Knox et Lemire. La première, elle a un trait très enfantin et très doux. Lemire, il dégage quelque chose de plus fatigué, de plus rétro. Ça crée un vrai contraste, mais qui ici est au service de l'histoire. Une histoire qui d'ailleurs tient en un seul tome et pour une fois, c'est pas plus mal. Sa conclusion, elle est assez étonnante et j'ai beaucoup aimé ce double retournement de situation dont l'un m'a totalement bouleversée. Plutonna, c'est un album qui a énormément de sensibilité et pour le coup, ça m'a vraiment donné envie de découvrir plus en détail l'oeuvre de Lemire. D'ailleurs, j'ai d'ores et déjà emprunté Descender à la médiathèque. Et je me tâte pas mal à acheter Royal City qui a l'air d'être un petit bijou. Voilà pour février. En attendant la prochaine vidéo BD, si vous restez encore un tout petit peu, je vous tise son contenu qui est un contenu 100% achat au festival d'Angoulême. Ciao ! Sous-titrage ST' 501